Musique Tu peux être fière, Pixel, tu as maintenant le premier processeur implanté par électro-gravité. Et voilà ! Type de processeur inconnu. Il s'agit d'un tout nouveau processeur que j'ai inventé et fabriqué, le RX-606. Besoin de plus d'informations sur les fonctions du RX-606 ? Ordinateur, démarrez le téléchargement. Téléchargement en cours, Pixel en attente. Avec le RX-606, tu vas pouvoir repérer toutes menaces venant du ciel, comme des catastrophes météo, mais aussi les invasions extraterrestres. Nous allons mieux protéger Salmi-Goudi. Téléchargement terminé, installation complétée. Désormais, notre nouvelle devise sera détectée, repérée, protégée. J'ai vraiment fait hâte de tester cette nouvelle fonction. Galaxie, moi aussi. Commence par effectuer des tests sur des phénomènes météo, puis reviens faire ton rapport. Initialisation du programme de test. Pixel en route. Déverrouillage. Ordinateur, enclenchez le mode analyse. On va suivre la progression de Pixel. Commence, je sais ce que je vais faire. On va mettre Pixel à l'épreuve. Oh, j'applique ! J'ai la gradouille ! C'est-le de calmer mon gros poilu. Je crois que je tiens le coupable. Ah ! Et voilà ! J'avais ça dans mon poil ? Ouais. Ça a l'air d'un champignon. C'est sûrement ça qui te donne envie de te gratter. Un champignon ? C'est une maladie de monstres ? Je ne vois rien sur les champignons dans ton encyclopédie des monstres, mais c'est bien ce que tu as. Et tu en as sûrement d'autres dans ton poil. Ah ! Mais il faut les enlever ! Non, ce serait beaucoup trop long. Je vais plutôt te préparer un remède pour les faire disparaître. Oh ! Ça va être long parce que moi, j'en peux plus. Ça ne devrait pas être très long. Essaie de trouver une activité pour oublier ta gratouille. Aucune voix. Quelle activité je pourrais faire pour oublier ma gratouille ? Je me sens tout flagada tout d'un coup. Oh ! C'est bien ce que je pensais. Tu fais de la fièvre. Je sens la chaleur même à travers mon gant. Oh ! Tu vas me guérir vite. Bien sûr. Je ne laisserai jamais tomber mon beau doudou. Oh ! C'est horriblement gentil. J'ai envie de te faire un gros câlin. Trapeau ! Surtout pas ! Tu sais bien que je suis allergique au câlin. Et puis personne ne doit toucher à ton poil tant que je n'aurai pas trouvé un remède. On ne sait jamais. La gratouille, c'est peut-être contagieux. Oh ! C'est vrai. Maintenant, au travail. Je vais aller chercher un jeu chez Jingo. Il en laisse toujours pour moi dans son coffre quand il n'est pas là. T'as... Aïe ! Ouh ! Aïe ! Aïe ! Ta pute ! Pérus, si tu essaies de m'empêcher d'aider mon ami, je t'envoie dans ta carte. Bon chat. Détecto activé. RX 606 en fonction. Pixel, il faut absolument que je te raconte mon rêve. Je t'écoute. J'ai rêvé que j'habitais dans un immense château. J'avais des gardes et un magnifique carrosse tout doré. Je me demande si mon rêve va se réaliser pour vrai. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je teste une nouvelle fonction qui permet de prévoir les catastrophes. Prévoir les catastrophes ? Et voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour ma potion anti-gratouille. Ouais. Tu as raison, virus. Je vais devoir me surpasser. Moi, je n'ai qu'à me fier à mon instinct de sorcière. Alors, un peu d'extrait de mousse de chêne. Un peu plus. C'est pour un monstre, quand même. Ça, c'est mieux. Enfin, j'espère. Géolocalisation des nuages. 35 degrés latitude nord, 20 degrés longitude ouest. Élévation 533 mètres. Oh, oh. Quoi ? Qu'est-ce que tu as détecté ? Selon mes calculs, un orage va bientôt éclater près de chez des pirates. Ne t'inquiète pas, Cré-Cré. L'orage s'éloigne de nous. Ciel d'arc-en-ciel. Est-ce que tu peux vraiment prédire la météo ? Et est-ce que tu peux prédire autre chose ? Oui. Avec mon nouveau processeur RX 606, je peux détecter toute intrusion dans le ciel de Salmi-Gandhi. Ovnis, météorites, pluie d'astéroïdes... Alors, tu pourrais prédire l'avenir ? Me dire tout ce qui va arriver bientôt à Salmi-Gandhi ? Négatif. Je ne suis pas programmé pour ça. Oui, c'est au moins juste pour me faire plaisir. Fais une prédiction, n'importe laquelle. Détecto activé RX 606 en fonction. Tasse en céramique, position spatiale, limite, équilibre, instable. Cette tasse a 87,4% de chance de tomber et de briser. Ouf ! J'ai fait gaffe ! Ça a fonctionné ! Qu'est-ce qui a fonctionné ? Pixel peut prédire l'avenir. Elle avait prédit que la tasse se casserait. Et c'est arrivé ! Euh... Cri-cri. C'est un simple calcul des probabilités. Si Baragouin était passé par un autre chemin, ça ne serait pas arrivé. Mais comment t'as fait pour savoir que j'allais passer par ce chemin-là ? Oui, c'est vrai, ça. Euh... Je ne savais pas, Baragouin. C'est ce qu'on appelle le hasard. Ah ! Ouh ! Ah, ça pique ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh ! J'ai une gratouille ! Une grosse gratouille de monstres ! Vite ! Un jeu pour m'y examiner ! Oh ! Procure Baragouin ! Oh ! Personne ne doit me toucher ! Lilioua t'a dit que je suis peut-être contagieux ! Ciel ! C'est impossible ! Il y a juste les monstres qui peuvent avoir des maladies de monstres ! Oh ! Je vais essayer le boulot. Concentré depuis 100 lits. Et poudre de cocon de chenille. Et voilà. C'est prêt. Tu vas voir, Minus. Grâce à ma potion, ce vilain champignon à gratouille devrait disparaître. Vérus Noir ! Mon remède de monstres n'a aucun effet. Oh ! Ça, ce n'est pas gentil, Vérus. Pas question d'abandonner. Je recommence tout. Et cette fois, avec mes ingrédients les plus puissants. Ah ! Sève de séquoia, le plus grand et le plus fort de tous les arbres. Écaille de crocodile du Nil, le reptile aux mâchoires les plus puissantes. Et du venin de crotal, l'un des serpents les plus dangereux du monde. Oh, zut ! Je vais essayer les dames. Aucune menace à l'horizon. Ciel dégagé sur un rayon de 3 kilomètres. Oh, bravo ! Oh, bravo ! Oh, oh ! Objet volant non identifié en approche. Poids 65 kg. Taille 1 mètre 82. Vitesse en déplacement. 1200 km heure. Alerte ! Intrus dans le ciel de Salmi-Gondi. Cible repérée. Qu'est-ce que c'est dégagé ? Cible repérée. Qu'est-ce que c'est dégagé ? Qu'est-ce que c'est dégagé ? Qu'est-ce que c'est dégagé ? Pourquoi as-tu tiré dans ma direction ? Ton rayon laser m'a frôlé. Une chance, je t'ai reconnu juste à temps. Désolée, vegan, je... Mon RX 606 a détecté un objet volant, mais... Je voulais seulement te tester. Je n'ai pas pu t'identifier avant de passer en mode destruction. Quelle maxime ! Il faut ajuster ça immédiatement. Affirmative. Rejoins-moi au labo. Attends ! Avant. Prédis-moi l'avenir. Dis-moi ce qui va marquer... Non, Cricri. Je te l'ai dit. Je ne suis pas programmée pour ça. Oh, s'il te plaît, juste une petite prédiction. Comme avec la tasse brisée. Euh, Cricri, c'était de... Oh, s'il te plaît ! Je ne t'embêterai plus après. Promis. Est-ce qu'un jour, je vais vivre dans un grand château ? Comme dans mon rêve ? Euh... Oui ! Ah ! Excuse-moi, je dois y aller. Oh, ciel, arc-en-ciel. Oh, tu as entendu ça, maragouin ? Mon rêve va se réaliser. Oh, je vais vivre dans un grand château de process. Oh ! J'ai ajusté le processeur RX-606. Il va rendre ton détecto dix fois plus précis. Est-ce que ça veut dire que je pourrais mieux identifier les menaces ? Oui, et surtout, tu pourras prendre la bonne décision avant de passer en mode destruction. Sinon, est-ce que tu as eu d'autres problèmes pendant les tests ? Euh... Oui, mais pas un problème technique. Ah ! Quel genre de problème ? Un problème... des rien. Crinoline voulait que je lui prédise l'avenir avec ma nouvelle fonction. J'espère que tu as dit non. C'est que... elle voulait tellement... que je lui ai fait une fausse prédiction. Galaxie de pixels ! Mais... je ne voulais pas la décevoir. Elle insistait tellement ! Mais tu sais très bien que ta nouvelle fonction ne peut pas prédire l'avenir. Oui, mais... Il n'y a pas de mais ! La mission d'un robot, c'est d'aider les autres, pas de les induire en erreur. Je suis désolée. Je lui dirai la vérité tantôt. Tu viens d'accrocher mon connecteur de bonne humeur. Oh, excuse-moi. Bon, ça y est. Tu vas pouvoir tester la nouvelle précision de ton détecteur. Merci de m'aider à préparer ma valise. Je ne dois surtout rien oublier. Oh, cri-cri ! Tu ne sais même pas quand tu vas partir. Non, mais le jour où je déménagerai dans le château de mes rêves, je serai prête. Oh, j'ai hâte ! Oh, attention ! Il ne faut pas toucher à mon poil. Tu n'aimerais vraiment pas savoir ma gratte. Ciel d'arc-en-ciel ! Tu te fais du souci pour rien, mon gros doutou ? Un grand bal. C'est la première chose que je ferai en arrivant. J'inviterai tous les gens de la région à venir me rencontrer. Attention, mon gros doutou ! Une princesse ne peut pas porter une robe toute fripée. Ça, je le porterai le jour de mon départ. Comme ça, partout où je passerai, les gens sauront que je suis une princesse. Oui, la plus belle de toutes les princesses. Dans mon beau carrosse, je saluerai la foule. Oui, bonjour ! Moi aussi, je vous aime ! Monstuze, mon chou ! Fais-y très attention ! Il y a quelque chose de très, très important que je ne dois pas oublier. Si je veux bien dormir dans mon nouveau château, je ne peux pas partir sans mon oreiller. Oh, il est si douillet, si moelleux ! Et ça ne va pas, mon gros doutou ? Moi, je ne veux pas que tu partes, bon ! Oh, ne pleure pas ! Le jour où je partirai vivre dans un grand château, je t'emmènerai avec moi. Oh ! Patapilé, t'as touché à mon poil ! Oh, l'homme a grattouillé, j'avais oublié ! Mais voyons, Barakouin ! Oh là là ! Oh là là, mais ça pique tout d'un coup ! Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, j'y chauffe ! Oh, j'y chauffe ! Je me sens toute faible ! Oh, non, t'en fais pas, Créty ! Viens t'allonger ! Viens, viens ! Oh, mais... Mais pourquoi tu veux que j'emporte mon lit ? Oh, dans mon nouveau château ! J'en aurais un dix fois plus grand ! Oh, Patapilé ! Elle a une fief de monstres ! Oh, reste ici, Créty ! Je vais aller chercher de l'aide chez Lily Watt ! Oh, 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 oh ! Mais je n'ai pas fini de préparer ma valise ! Oh, oh, oh ! Débare-toi, village champignon ! Tu vas goûter à mon puissant remède de monstres ! Vérus noir ! Il a seulement changé de couleur ! Vérus ! Même le venade crottal ne peut pas le détruire ! Je ne sais plus quoi faire ! Il est loin ! Il est loin ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai grotté ma cric-crie à Gros-Groos ! J'ai donné ma crac-raille à Gros-Groos-Groos ! Calme-toi, mon gros toutou ! Pourquoi tu cries comme ça ? Paragouin ! J'ai donné ma gratouille à Gros-Groos ! Elle a une fief de monstres ! Oh, oh ! Crapaud ! C'est ça ! C'est ça quoi ? Je suis sûr que c'est ce qui manque à mon remède de monstres ! Un ingrédient super puissant qui peut faire baisser la fièvre ! Il faut faire vite ! Crinoline est bien trop délicate pour supporter une fièvre de monstres ! Test du RX-606 suspendu ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je l'ai ! Antifièvre super puissant ! Crapaud ! Quoi ? Ça me prend deux plantes très rares ! Quoi ? Je ne suis même pas sûre qu'elles existent à Salmi-Gondi ! Oh, oh ! Je vais t'aider à chercher ! Mais d'abord, je dois avertir Végan que j'arrête les tests pour tout de suite ! Dépêchez-vous ! Il faut sauver ma cricri ! Tout ça, c'est de ma faute ! Mais non, Paragouin ! Tu ne l'as pas fait exprès ! Je vais veiller sur elle pendant que vous serez partis ! Comme... Hé ! Grogouin ! Il faut vraiment trouver ces plantes rapidement ! Oh, hé ! J'ai absolument besoin de me servir de mon détecto ! Comet, Pixel, il est beaucoup trop sensible ! L'ordinateur a envoyé un message d'alerte ! Tant pis, il faut se dépêcher pour sauver Cré-Cré ! Hé ! Ça suffit, la chicane ! Ici, c'est un bon endroit pour trouver mes plantes ! Décris-moi tes plantes ! La première, c'est l'accord odorant ! Elle ressemble à une grosse touffe d'herbe ! Donnée enregistrée ! Suivante ! L'autre, c'est l'orphin hirsute ! Une plante avec des grappes de boules vertes ! Donnée enregistrée ! Recherche initialisée ! Ni d'abeille ! Ni d'abeille, terrier de lapin, trou de hibou, colonne de fourmis affamés ! On a raison, son détecto est vraiment trop sensible ! Téti-bois, cachette d'écureuils, mûr sauvage ! Accord odorant, détecté ! C'est bien l'accord odorant ! Super pixel ! Tu vois, mon détecto détecte trop, mais je le contrôle quand même bien ! Je n'aime pas ça du tout ! J'ai hâte de rentrer au labo pour ajuster ça ! Il ne reste qu'à trouver l'orphin hirsute ! Mousse de sphène, poils de renard, pieds gommes de pirate, fouettes de sorcière ! Orphins hirsute détectés ! Crampon, c'est génial ! La cifre ne te sert plus de ton détecto jusqu'à nouvel ordre ! Je ne vois rien ! Moi non plus ! Pourtant, mon détecto dit qu'il est là ! C'est exactement ça ! Super ! Mission à l'oubli ! Tant mieux ! On va enfin pouvoir rentrer pour ajuster ça ! Bon, je suis prête ! Dépêchons-nous ! Toute qui doit être mal en point ! Je me grappe tout le temps ! On dirait que j'ai des puces ! Ça pique comme des puces ! Mais ce sont des champignons ! Je suis malheureuse ! Ça pique ! Oh, pleure pas, Cré-Cré ! Lily-Watt va te guérir et tu redeviendras comme avant ! Lily qui ? Watt ! Lily-Watt ! Je ne sais pas qui est ce docteur Lily-Chose ! Oh, mais s'il n'arrive pas à trouver un remède, je serai couché dans mon lit pour l'éternité ! Mais non ! Tu vas guérir ! En attendant, je veille sur toi ! Oh, merci ! C'est gentil, ça ! Qui êtes-vous ? Patates-millées, Cré-Cré ! C'est moi ! Baragouin ! Ah oui, je vous reconnais ! Vous êtes le prince poilu ! Oh, la princesse-soupuce ! Et le prince poilu ! Je ne suis pas un prince Cré-Cré ! C'est la fièvre qui te fait dire n'importe quoi ! Oh, ciel ! Mais oui ! Prince poilu ! Toi seul peux me sauver ! Patates-millées ! Je ferai n'importe quoi pour toi, Cré-Cré ! Un baiser ! N'importe quoi ! Chauche ! Écoute-moi bien, prince poilu ! Même le prince le plus ridicule a le devoir de sauver une princesse en détresse ! Un baiser ! Non, je peux pas ! Oh, juste un tout petit baiser de rien du tout ! Je dis non ! Bon ! Lily Watt ! Dépêche-toi ! L'antifièvre superpuissant est prêt ! Oh ! Véga de me retirer mon processeur RX606 pour l'analyser ! Je suis venue t'aider ! Tu tombes à point ! Prends le bol et verse-le dans le chaudron ! On va ajouter mon remède de monstre à l'antifièvre superpuissant ! J'espère que ça va fonctionner cette fois ! Et comment tu vas le savoir ? Comme ça ! Si le filin champignon à gratouille disparaît, c'est que ça fonctionne ! Ouais ! Ça fonctionne ! Oh ! Bravo, Lily Watt ! Ça veut dire que tu vas pouvoir sauver nos amis ! C'est ce que j'espère, Pixel ! Je ne sais pas trop comment Crinoline va réagir à mon remède de monstre ! Il faut se dépêcher ! Je suis sûre que Paragouin a hâte qu'on arrive ! Oh ! Oh ! Je ne pourrai pas aller au bal ! Oh ! Les autres princesses vont se moquer ! Oh ! Oh oui, mais t'as juste à... à danser avec moi, hein ! Le prince poilu, il s'en fiche pas mal des puces, lui ! Oh ! Ah ! Les gardes du château ! Oh ! Vous venez me chercher ? Même si j'ai des puces ! Ah ! Oh ! C'est plus grave que je pensais ! J'avais hâte que tu arrives ! À cause de la fièvre, elle se prend pour une princesses qui a des puces et elle m'appelle son prince poilu ! Oh ! Tiens ! Bois ça, mon gros toutou ! Un vrai remède de monstre contre la gratouille ! Est-ce qu'elle va mieux ? On ne sait pas ! Elle n'a pas encore pris son remède ! Mais non, docteur Lily-Chose ! Oh ! Elles sont vraiment mauvais, cette tisane ! Allez, princesse, bois ça ! Fini, les princes poilus ! Tu mérites mieux que ça ! Lily-what ? Je sens plus rien ! Ma gratouille a disparu ! Oh ! Je savais que tu serais capable ! Mais qu'est-ce que vous faites tous dans ma chambre ? Ma tête pilée ! Je suis horriblement content ! Cri-cri ! Oh ! Oui ! On était vraiment inquiets pour toi ! Tu avais une fièvre monstre à cause de la gratouille de paraguas ! Mais là, tu es guérie ! C'est un peu grâce à nous ! Si on a pu détecter rapidement les plantes qui ont permis de faire... Végan ! Euh... Oui ! Mais... C'est surtout grâce aux remèdes de Lily-what ! Sans elle, aucun de nous n'aurait su quoi faire ! Bon ! Disons que c'était un beau travail d'équipe ! Ciel ! Merci, mes amis ! Je vais pouvoir finir de préparer ma valise pour le grand jour ! Euh... Cri-cri ! Je t'ai dit que tu habiterais dans un château pour te faire plaisir ! Ma nouvelle fonction ne peut pas prédire l'avenir ! Oh ! De toute façon, oublions la nouvelle fonction pour l'instant ! Le processeur RX 606 a surchauffé... Et est inutilisable ! C'est pour ça que mon détecto était hors de contrôle ! J'espère que tu n'es pas trop déçu pour ton château, Cri-cri ! Non ! Au contraire ! Avec des amis comme vous, je veux rester à Salmi-Gondi pour encore 100 ans ! Juste la vidéo ! À Damien ! Sous-titrage ST' 501 ! Générique